Musique Elodie et Laure, bonjour. Bonjour. Vous êtes venue de Vendée pour nous présenter un projet qui a vu le jour il y a deux semaines. C'est tout neuf. Ça se l'appelle Biotopia. Et c'est une manière de découvrir de façon complètement différente le littoral et la forêt. Mais racontez-nous l'endroit d'abord. C'est un endroit très agréable puisque vous êtes en lisière de la forêt domaniale des pays de Mont, à Notre-Dame-de-Mont, donc sur un territoire élargi qui est la communauté de commune Océan Marais-de-Mont, entre Noirmouti et Lillieu. Donc là vous êtes près de la mer, vous êtes à peu près à 300 mètres de la plage, avec une jolie forêt qui s'offre à vous devant vous et se dresse Biotopia. Donc Biotopia c'est à la fois un espace intérieur de 250 mètres carrés, où vous allez découvrir justement le littoral et un parcours extérieur de 40 hectares, où vous aurez plusieurs formules pour découvrir la nature. A l'origine, il y a une maison depuis fort longtemps, où bien avant Biotopia se pratiquait la sensibilisation au milieu naturel. Racontez-moi. Tout à fait, en fait Biotopia c'est un projet de longue date, puisqu'avant il y avait une maison de la dune et de la forêt, il y a à peu près 20 ans, qui a été conçue en fait par les localités, donc la mairie de Notre-Dame-de-Mont et l'Office National des Forêts. Et là c'était vraiment le principe d'échanger entre usagers de la forêt et les forestiers. Puis ensuite il y a eu aussi une politique de sensibilisation à l'environnement, qui a été notamment menée par notre communauté de communes Océan Marais-de-Mont, où là derrière l'objectif c'était vraiment de faire en sorte de préserver cette nature, dans un territoire où on a l'habitude d'accueillir beaucoup de publics. Donc du coup, avec une pression forte aussi sur le littoral, donc il fallait avoir un lieu qui permette de sensibiliser justement, que ce soit les touristes ou la population locale, à cette nature, à cette biodiversité, et aussi à la préservation de notre trait de côte. D'autant que c'est très touristique quand même, entre Noirmoutier et l'île Dieu, en été j'imagine qu'il y a du monde. Exactement, puisque là on peut avoir presque 200 000 visiteurs en fait sur ce territoire, et on a vraiment besoin justement de leur expliquer comment on va faire en sorte que ce littoral soit préservé, notamment grâce à un observatoire du littoral qu'on a mis en place il y a déjà maintenant quelques années, en 2009, qui est composé de scientifiques. Cet observatoire du littoral a comme siège biotopia, et justement il va étudier, observer le trait de côte, voir comment on peut remédier justement avec des techniques douces, puisque chez nous on a plutôt des techniques douces, comment on fait en sorte que ce littoral soit préservé aussi, en travaillant avec la nature et pas contre la nature quelque part. Il y a deux semaines, biotopia a ouvert ses portes, avec une exposition, un lieu intérieur, et proposition d'aller évidemment se promener dans la nature. Racontez-nous comment cela fonctionne à l'intérieur. Alors à l'intérieur, on a une exposition de 250 mètres carrés, où on va déjà plonger le visiteur dans le monde merveilleux du littoral et de la forêt à travers un film immersif. On a travaillé avec Gédéon Programme, qui nous a réalisé tout un tas d'images magnifiques sur notre territoire, donc on va à la fois plonger dans l'océan pour voir ce qui s'y passe, mais aussi découvrir toutes les petites bébêtes qui se trouvent dans la dune, mais également dans la forêt. Donc après ce film immersif et cette bonne mise en condition, on va vraiment découvrir tout ce que la nature nous cache, et c'est vrai que ça va déjà susciter en fait la curiosité du visiteur en se disant, ah je ne sais pas quelle est cette espèce, et on va le retrouver après dans l'exposition interactive qu'on propose. Une fois qu'on a commencé par ce film, on arrive dans l'exposition qui est divisée en trois pôles, le pôle océan estrant, le pôle autour de la dune et le pôle autour de la forêt. Et là on a tout un tas de manipulations, des choses à sentir, des choses à toucher, plein de manipulations en fait pour découvrir toute cette biodiversité. C'est toujours dans une démarche ludique, on est vraiment pour le public familial, qu'on ait des enfants en bas âge ou des adolescents. C'est pour cette raison qu'on a vraiment mis en place des dispositifs aussi innovants, comme une table multi-touch, donc comme un très grand iPad, qui nous permet en fait de découvrir tout un tas de choses, exactement. Voilà, on peut aussi mettre des lunettes, comme un casque en fait pour voir comme la libellule. Donc dans ce casque qu'on met sur nos yeux, on va en fait avoir la sensation de voler comme la libellule. Il n'y a pas seulement l'intérieur, il y a l'extérieur et il y a aussi le souci de préserver ce lien comme ça de l'échange. Le plus important pour nous, c'est aussi qu'à la fin le visiteur puisse se dire tiens j'ai retenu une expérience de visite, mais on ne voulait pas non plus être dans une logique trop moralisatrice. C'est-à-dire que l'idée c'est aussi que le visiteur fasse son petit bout de chemin, mais qu'il puisse aussi se questionner et questionner aussi les concepteurs en fait de Biotopia et les scientifiques très nombreux qui ont participé au projet. Eh bien écoutez Laure et Elodie, nous espérons qu'il y aura beaucoup de visiteurs pour venir profiter des idées de Biotopia. Merci Bofi.